Y'en a une qui commence très bien sa semaine ici puisqu'il est 8h30, on est lundi et je vais chez l'ostéo. J'allais me faire craquer tous les manques pour bien commencer la semaine sur le bon pied. Parce que la semaine dernière j'ai eu des douleurs intercostales on m'a dit. Et du coup on m'a conseillé d'aller chez l'ostéo pour faire craquer tout ça. Finalement maintenant ça va mieux, j'ai plus mal à ce niveau là. Genre vraiment j'avais une douleur qui faisait comme si je pouvais plus respirer en fait et ça me faisait très mal. Du coup j'ai quand même pris rendez-vous chez l'ostéo. Je crois que c'était mercredi mais il n'y avait pas de rendez-vous avant aujourd'hui 8h30. Du coup j'ai pris ce rendez-vous là parce qu'aujourd'hui je commence à 13h donc j'étais dispo. Et en plus de ça je me suis rendu compte que j'allais chez l'ostéo à peu près tous les 6-7 mois. Peut-être que du coup j'aurais plus mes vertiges en compte parce que ça revient un petit peu. Par contre j'ai pas déjeuné parce que je sais que les deux fois où je suis allée chez l'ostéo, elle appuyait tout le temps sur mon ventre parce que je lui disais que j'avais le ventre gonflé machin. Et du coup bah à chaque fois elle appuyait dessus. Et j'ai pas envie de déjeuner et de lui vomir dessus mon petit déj. J'ai mis un petit sweat, not in the mood. Pourtant je suis grave dans le mood d'aller me faire craquer chez l'ostéo. J'attends que ça depuis une semaine. Et ensuite un petit léling noir. En fait je me suis habillée comme ça tout simplement parce que je sais que j'ai pas besoin de rester habillée. Il est 9h30, on va rentrer à la maison. Update, je me sens toute légère. Elle m'a fait craquer de partout et elle m'a dit qu'en effet la douleur que j'avais là la semaine dernière, c'était principalement dû sûrement à des nœuds parce que je suis très projetée vers l'avant elle m'a dit. Juste je voulais aller à la salle demain matin. Mais j'ai oublié que quand tu vas chez l'ostéo, t'évites de faire du sport pendant au moins 2-3 jours. Je pense que j'irai juste faire une petite marche et on tournera à la salle jeudi matin parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée. En sortant de l'ostéo, on est allé chez Action parce qu'il fallait racheter du scotch et des enveloppes pour envoyer les colis Vinted. Déjà j'ai le scotch. J'ai acheté un lot de 3 stylos à calligraphie comme ça. Je les avais déjà achetés il y a grave longtemps mais là vu que je suis à fond sur mon bullet journal, que je m'y tiens et tout, j'ai acheté ça. Ensuite j'ai racheté 4 masques et ensuite j'ai pris des enveloppes à bulles comme ça pour envoyer les livres et j'ai pris un petit format. Et après des enveloppes toutes simples, toutes basiques pour envoyer des vêtements qui sont assez fins. Mais voilà c'est tout mon petit butin de la matinée. Et vu qu'il y a 9h30 je commence à avoir faim, ma soeur aussi donc on va déjeuner. Hier soir je me suis préparée un overnight. C'est un truc avec des flocons d'avoine, du lait, des graines de chia, du yaourt, des fruits. Tu mélanges tout, tu mets au frigo et c'est plutôt pas mal, ça cale bien. Donc je serais peut-être même pas obligée de manger ce midi en deux-deux. J'ai organisé tout mon bullet journal pour la semaine. Hier je le trouve grave beau. Je poussais tout mon petit planning de la semaine. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses. Comme toutes les semaines j'ai mis ma partie mood tracker, ma partie habitude et une petite partie notes, idées, etc. Je sais pas si vous voyez mais à côté je mets mes horaires de cours comme ça. Ça me permet de me repérer. Il est 10h20, j'attends que ma soeur ait fini dans la salle de bain avant d'aller prendre ma douche et me préparer. Du coup pendant ce temps je suis en train de regarder Dynastie. J'ai bientôt terminé la saison 5. J'ai fait mes cheveux avec ma brosse séchante Revlon. J'aime bien. Genre ils ont pas vraiment de forme. On m'a dit qu'ils sont pas lisses, ils sont pas bouclés ni rien. Au moins ils vivent un peu. Il y a un peu de mouvement. J'aimerais trop pouvoir faire mes cheveux comme ça tous les jours. Mais j'ai clairement pas le temps le matin de passer 15 minutes avec ma brosse à faire dans tous les sens. D'ailleurs samedi petit changement de tête encore une fois je vais rééclaircir tout ça pour avoir le vrai blond que j'ai de base, le blond naturel que j'ai. Je sais pas si ce sera dans ce vlog ou pas mais dans tous les cas vous verrez ça sur insta, tiktok et tout donc suivez-moi. Pour ce qui est de mon outfit j'ai mis un petit pull très très noël, très festif. Je l'adore, je l'ai commandé sur Vinted, c'est un naked. Il est pailleté comme ça, doré. Il est grave beau. Bon par contre il est pas ultra confortable parce qu'à l'intérieur c'est la même matière qu'à l'extérieur donc ça gratouille un peu. Avec ça j'ai mis un petit pantalon noir que du coup ce soir je dors à Lille toute seule cette fois parce que ma soeur rentre à la maison puisqu'il faut garder le chien parce que mes parents sont pas là. Et du coup ce soir je dors à Lille parce que je termine à 19h30 et que j'ai pas de train avant 20h45 ce qui me fait rentrer ici à 21h30. Enfin bref il va faire noir et tout ça va être hyper déprimant. Donc je préfère dormir à l'appart, demain pouvoir aller marcher un petit peu en ville. Ensuite faudra que je récupère mon passeport et tout. Enfin bref de toute façon je vais vlogger tout ça demain. J'adore ce pull vraiment je suis trop contente. Je l'ai payé je crois 7 ou 8 euros sur Vinted un truc comme ça. Et j'ai encore commandé des nouveaux articles sur Vinted. Et demain j'aimerais bien aller faire un petit peu de shopping aussi pour me construire cette petite carte de robe capsule quoi. Du coup si je vois que j'accumule vraiment pas mal de nouvelles pièces ces derniers temps que ce soit Vinted ou Fast Fashion. Je vous ferai peut-être un haul bientôt si ça vous intéresse. Il est 12h40 je suis à l'appartement. Ma soeur est déjà partie en cours parce qu'elle commence à 13h. Moi je suis passée pour pouvoir déposer mes affaires pour ce soir et demain matin. Mais je pense que je vais partir tout de suite en cours. Même si je commence à 13h30 j'ai genre 15 minutes grand maximum pour aller jusqu'à l'école à pied. Mais je pense que je vais passer à la boulangerie. Me prendre genre un croissant ou un truc comme ça pour manger. Parce que j'ai rien à faire ici. Et si je commence à me poser ici et lire un livre je sais que je vais pas avoir envie de partir là-bas. Ou alors que je vais partir en retard. J'ai une heure et demie d'anglais, une heure et demie de micro économie. Et trois heures de spé relations presse. Et c'est ma dernière semaine puisque la semaine prochaine j'ai plus de spé. Je fais vraiment partie de la team des personnes qui préfèrent commencer tôt et terminer tôt. Genre je préfère largement commencer à 8h30. Même si je dois me réveiller à 5h30. Et terminer vers midi 15h. Comme ça 16h30 je suis à la maison. Et après j'ai toute ma soirée pour moi. Tandis que là commencer à 13h30 genre ok j'ai ma matinée. Mais je trouve que c'est déprimant parce que justement tu fais rien pendant ta matinée. Et après tu dois te motiver à travailler. Oh d'ailleurs big nouvelle. Ma maman nous a réservé nos places pour aller voir le concert de Pink à Bercy au mois de juin. Le 21. Donc je suis trop contente. Peut-être que je serai sur Paris d'ailleurs pour faire mon stage l'année prochaine. Enfin je dis ça pour l'instant il n'y a absolument rien de sûr. Sous-titrage ST' 501 Bonjour je vais vous faire un haul. Mais avant tout je vais vous expliquer what was the reason, what happened exactement. Là il y a un poil sur la caméra. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été faire les magasins à 16h30 au lieu d'aller en cours alors que je devais finir à 19h30. Et pourquoi je suis actuellement à la maison alors qu'il est 19h39. Alors que je devais rester à Lille ce soir. J'étais tranquillement en cours à 13h30, enfin entre 13h30 et 15h j'étais en anglais. Là il y a une fille de ma classe qui me dit est-ce que t'es au courant que ta prof d'après est là, que t'as 3h ce soir elle est pas là. Et donc j'ai regardé et en effet mon cours était annulé. Donc voilà aussi simple que ça. Et en fait j'étais deg parce que je m'étais dit que ce soir je dormirais à Lille. Et que demain matin j'irais faire un petit tour à la citadelle, une petite promenade. Et qu'après ça j'allais aller faire les magasins tranquille minuile. Et du coup je me suis dit non, je peux pas rester à Lille là à 16h30 alors que je pourrais être chez moi. Mais en même temps j'avais envie d'aller faire les magasins demain. Donc j'ai envoyé un message à ma soeur, je lui ai dit écoute est-ce que tu veux qu'on allait faire les magasins STP ? Elle m'a dit oui. Du coup on a été faire un petit tour à Eura parce qu'en fait je voulais juste aller à H&M et Pullenbeer de base. J'ai pas acheté grand chose donc assez raisonnable la petite. Parce que j'ai vendu des vêtements sur Vinted donc je me suis dit que j'allais acheter quelques trucs qui me faisaient vraiment envie et que je sais que je vais mettre. J'ai l'argent sur Vinted pour trouver ce genre de pièce là en fast fashion. Mais je garde aussi une partie pour pouvoir acheter sur Vinted. Et en fait je fais toujours ça, c'est-à-dire que là j'ai acheté deux pièces. Donc dans l'idéal j'aimerais bien virer deux pièces de mon dressing et les vendre sur Vinted. Et bien évidemment on a encore acheté des livres, il faut nous arrêter. J'ai officiellement fini mon pass culture, il me reste 15 centimes sur les 300 euros. Pour ce qui est des pièces que j'ai achetées, premièrement on a un jean qui va pas rendre grand chose comme ça. Je pense que vous le verrez porter dans la semaine parce qu'il est vraiment trop beau. Ça faisait hyper longtemps que je voulais un jean bleu clair comme ça. Qui soit bien taillé, genre long dans le bas, qui fasse un petit peu style baggy mais qui traîne pas par terre. Et du coup celui-là chez Stradige je l'ai pris en 34. Vraiment ça fait je sais pas combien de temps que ça m'est pas arrivé d'acheter des jeans en 34. Il m'a coûté 30 euros mais il est trop beau donc j'espère qu'il va pas mal vivre le passage en machine. Et après chez H&M j'ai acheté ce pull magnifique en col cheminé, col camionneur, je sais plus comment ça s'appelle. Il m'a coûté 30 euros, je l'ai pris en taille S. Et genre juste imaginez ces deux pièces là ensemble avec une paire de hug marron. Magnifique, incroyable. Et enfin dernier article mode, celui-là vient de chez Primark. C'est cette écharpe comme ça qui est littéralement un dupe, un copier-coller de l'écharpe Acne Studio. Ils ont celle-ci mais ils ont aussi la bleu, jaune, marron et tout. Et pour la petite histoire en fait ma sœur m'a dit qu'elle était sortie 2-3 jours après que sur Vinted. J'ai vu la Acne Studio, je me suis dit waouh elle est trop belle, il faut que je la commande. Et après j'ai baissé les yeux sur le prix et la meuf elle l'a vendée 70 euros. Je me suis dit est-ce que j'ai une tête avec 70 euros pour une écharpe ? Non. Celle-là c'est vraiment la même quand c'est les mêmes couleurs, c'est le même modèle et tout. Et pour 9 euros franchement nickel. Niveau mode c'est terminé, maintenant je vais vous montrer mes petits achats livres. C'est peut-être qu'ils vous intéressent le plus maintenant d'ailleurs, je sais pas. L'As de pique de Morgane Moncomble, alors j'ai pas encore lu L'As de coeur donc c'est pour ma sœur. Parce qu'en fait avec mon passe culture j'ai acheté des livres, j'en ai acheté pas mal à ma mère. Mais j'en ai pas acheté beaucoup pour ma sœur. Donc je lui ai dit écoute pour 17,15 euros trouve-moi un livre à 17 euros pile. Et celui-là coûtait 17 euros. Pour vraiment vider, terminer complètement mon passe culture c'était plus rentable d'en prendre un gros comme ça plutôt que deux poches. Et ensuite moi je me suis pris deux livres de Noël. J'ai pris Un Noël sans fin de Christina Lorraine. J'ai pas du tout lu le résumé, ma sœur m'a juste dit qu'apparemment c'est une fille qui revit le même Noël plein de fois. Et le deuxième livre de Noël que j'ai pris c'est Snowy Little Lies de Fanny DL. Ça c'est une autrice française. Je n'ai jamais lu d'auteur français pour le moment. Pareil j'ai lu le résumé en transversal mais la couverture était tellement belle que je me suis dit au pire si c'est nul ce sera joli. Et du coup les trois livres que ma sœur a pris, il y en a deux de Noël. Embrasse l'hiver et danse avec lui. La couverture elle est trop mimi. Et ensuite elle a pris Le Fils du Père Noël est un con. Et j'ai lu le résumé, ça a l'air cool, je m'en rappelle plus. En fait je pense que c'est vraiment des livres qui vont dégager un mood de téléfilm tu vois. Et le gros format que ma sœur m'a pris c'est Captive. Et en plus tout le monde galère à se le procurer alors qu'au Furet du Nord à Lille, si vous êtes de Lille sachez-le, il y a des centaines d'exemplaires au Furet. Aujourd'hui on va commencer la journée par faire un peu de tri. Encore, j'ai vraiment l'impression de faire du tri dans tous mes vlogs. Comme j'ai acheté deux nouvelles pièces hier, il faut que j'en jette au moins deux. Enfin quand je dis jeter vous avez compris quoi, je vais les bouger de mon armoire quoi. On va refaire un tri dans les pantalons et les pulls principalement puisque j'ai acheté un jean, un pull. Je mets des nouveaux articles sur mon Vinted vraiment deux, trois fois par semaine. Je fais pas toujours des grosses mises en ligne mais parfois c'est vrai que je mets deux articles par-ci, trois articles par-là. Et donc il fait qu'à la fin de la semaine on a un beau petit butin sur mon Vinted. Si jamais vous êtes un petit peu Vinted addict et que vous cherchez tout le temps des nouvelles pièces, n'hésitez pas à me follow sur mon Vinted. Premièrement j'ai ce petit pull que je vous avais montré dans un vlog cet été, c'est le vlog où j'avais eu mon bac. En fait je l'avais commandé sur Vinted donc c'est un Bershka. Il est trop beau, j'adore la couleur, il est grave chaud et tout. Mais le problème c'est qu'il est un peu crop top et que je galère à le porter. Genre je sais pas trop avec quelle couleur le mettre. Est-ce qu'il irait pas avec le jean que j'ai acheté hier ? Non mais on va pas commencer à faire ça aussi. Je vais pas le garder parce que là je suis en train de me dire qu'il va peut-être aller avec le jean que j'ai acheté hier mais dans tous les cas il va avec aucun de mes autres pantalons. Il va pas avec mon pantalon noir ni rien. Donc si c'est pour que je le garde et que je le mette avec un jean, ça vaut pas le coup. Il est déjà 11h10, je suis réveillée depuis 7h, c'est passé super vite. Mais du coup j'ai posté mes articles sur Vinted, j'ai répondu à quelques offres, j'ai regardé Dynastie en même temps et après j'ai fait le montage de la partie du blog d'hier. Et maintenant je me prépare parce qu'on va aller au sport avec ma soeur. Même si l'ostéo m'a dit pas de sport, là je vais juste faire du tapis. Je vais peut-être même pas faire d'abdos ou quoi. Je vais vraiment juste faire un peu de cardio parce que de toute façon elle m'a conseillé de marcher. Bon pas forcément sur un tapis mais là pour le coup j'ai pas trop le choix. J'ai pas un planning de fou pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire une pâtisserie après que j'ai trop envie de faire depuis une semaine et demie. Là j'en rêve vraiment. Ça c'est vraiment ma coiffure go-to, je la fais 3 fois par semaine maintenant. Par contre j'ai une tête de fatiguée, on dirait que je viens de me réveiller alors que ça fait vraiment 4h que je suis debout. Il est 13h10, on vient de rentrer du sport et on s'est pris à manger aussi. J'ai trop hâte de goûter. On a été chercher Tao Bento. Vous ne me connaissez pas, je ne l'ai jamais testé. C'est japonais, chinois, je ne sais pas trop. Moi je me suis pris un boban au poulet, je vais vous montrer. Ça j'ai pris un poké falafel, en vrai ça va, c'était pas très cher. Et on a enfin acheté des mochis, j'ai jamais goûté ça de ma vie. Et je suis hyper partagée, genre je ne sais pas si je vais aimer. En attendant, je l'ai aimé au congèle, tant qu'on mange. C'est bien rempli, moi j'ai pris un boban comme ça, ça a coûté 10,90€. Et je suis passée à Lidl aussi pour prendre de la pâte brisée et il n'y avait rien, genre rien de rien. Il n'y avait même pas de vendeuse dans les rayons, donc j'ai pu demander à personne de m'aider. Du coup je suis quand même repartie avec le goûter, j'ai pris des torsades et j'ai pris deux cafés, parce que les cafés Lidl c'est les meilleurs. Update, mon bobon était hyper bon, genre la sauce c'était une sauce spéciale pour les nems et tout, trop bon. Les nems étaient trop bon, j'avais des nouilles de conjac en fait dedans, je ne savais pas. C'était trop bon, les cacahuètes trop bon. Et maintenant passe au test, les mochis. Du coup on a pris trois goûts, on a citron yuzu, framboise litchi et manque passion. Sachant que ni ma sœur ni moi vont goûter les mochis auparavant. Ils sont un peu mous quand même, donc je ne sais pas si c'est normal, mais c'est trop chelou, ça colle et tout. On commence par framboise litchi, ça te va ? Ah trop bizarre ! Ah ça ne me donne plus du tout envie là d'un coup. On dirait de la crème, de la mousse à l'intérieur, c'est bizarre. Ah on dirait un yaourt ! On dirait du yoplait à l'intérieur, le mélange des textures il est trop bizarre. Mais à l'intérieur c'est super bon, on dirait du yoplait. Manque passion. Ah ça sent hyper bon. Ah ça sent trop bon ouais. Ah c'est hyper bon ! Ah celui-là il est plus froid, du coup il est plus consistant à l'intérieur, donc c'est meilleur, c'est moins écœurant. And the last one is citron yuzu. Remue le au congélisateur. On va goûter celui-là au goûter. Mais là il est tout mou, donc ça n'a aucun intérêt, ça ne va pas être bon. Je crois que j'ai trouvé la recette du gâteau que je vais faire pour ce soir. Ça a l'air grave bon. En gros juste un gâteau au chocolat tout bête, un genre de fondant moelleux avec de la mousse au chocolat je pense. Donc je vais tenter ça, je sais pas ce que ça va donner. Bon alors ça c'est le résultat de mon gâteau. Finalement j'ai juste fait un moelleux au chocolat avec du sucre glace par dessus, j'ai pas fait de ganache ni rien. Coucou, c'était pas très intéressant aujourd'hui, je vous ai même pas vraiment vlogué. Mais j'ai fait 8h-18h, je suis rentrée à la maison à 19h, là il est 20h30, j'ai juste eu le temps de manger, prendre ma douche. Et je vais aller direct dans mon lit, lire mon livre et dormir parce que je suis KO. Donc voilà j'ai pas filmé grand chose aujourd'hui parce qu'il y avait tout simplement rien à vous montrer. Demain ça risque d'être un peu plus intéressant parce que déjà je commence à 11h. Bon ça n'empêche que je me réveille quand même à 7h30 pour prendre le train de 8h30 parce que sinon j'en ai pas d'autres après. Mais demain j'ai une conférence de 11h à 13h je crois sur les départs à l'international à partir de la deuxième année. Et ensuite l'après-midi et la fin de soirée j'ai deux trucs assez cool. Et demain soir je dors à Lille chez ma soeur donc là il va falloir que je prépare mes affaires. Tu veux faire un coucou dans ma vidéo là ? Coucou ! Je n'avais pas compris que ça j'ai filmé. Donne ton avis sur le chocolat chaud à l'oré. Bah c'est pas ouf ça n'a aucun goût différent pas. Non ? Non, il a exactement le même goût que celui qui coûte moins cher. Bon. Bon les gars que je vous explique, je vous ai pas encore parlé aujourd'hui, que de péripéties ce matin, c'était super ! Je me suis réveillée du coup à 7h, je me suis levée à 7h30, j'étais prendre mon train à 8h30, j'arrive à la gare, le train qui va dans l'autre ville arrive en retard, je me dis tiens tiens, je vais vérifier que mon train passe. Je lève les yeux sur le panneau, je vois un liseré rouge sur un des trains genre en mode supprimé, je me dis je sens que ça va être pour moi ça. Je vais sur l'application, mon train n'était même pas sur l'application, il n'existait pas. Et le prochain train qui était annoncé, c'est un train qui ne passe pas du tout chez moi à la base et donc ils l'ont rajouté exceptionnellement parce que le train que je prenais à 8h30, il a été annulé. Le prochain train passait 40 minutes plus tard, je me suis dit est-ce que je vais vraiment attendre 40 minutes ? Au début je me suis dit oui je vais attendre 40 minutes et après au plus je levais la tête, au plus je voyais que le retard de ce train là était estimé non plus à 5 minutes, ni à 10, ni à 15, mais à 20 minutes. Donc ce qui me faisait attendre en fait une heure à la gare où j'étais alors que la gare est vraiment à 5 minutes de chez moi. Donc je me suis dit bon peut-être pas. Donc je suis rentrée à la maison. En rentrant à la maison j'ai cherché un train à une gare à côté, il n'y avait pas plus de train. Et à une autre gare qui était un peu plus loin, il y avait beaucoup plus de train, il y avait genre 5 trains sur l'heure. Donc mon père m'a ramenée à cette autre gare et j'ai pu prendre le train finalement à 9h30. Je suis arrivée à la gare, j'ai retrouvé une copine, on est allées à l'école direct, on a assisté à notre conférence de 11h à 11h45. Après on a fait un peu le tour des forums parce qu'en fait c'était des conférences pour la journée internationale. Et du coup j'ai regardé un peu tous les pays, là je suis hyper attirée par partir faire mon échange, mon semestre à l'étranger, en Suède, au Canada et en Angleterre principalement. A la base je m'étais inscrite dans cette école parce que je voulais trop aller aux Etats-Unis et tout. Et finalement les Etats-Unis c'est peut-être ce qui m'intéresse le moins pour le moment. Je pense que je les mettrais quand même sur ma liste de vœux mais peut-être pas en choix numéro 1. Ce midi je suis allée à Eura avec une copine. Par contre on est tombée sur Kenji Jira à Eura League qui faisait un concert avec NRJ, on n'a pas compris. Du coup on a fait des snaps, c'était trop drôle, je vous en mets un maintenant. Du coup je vais pas trembler comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi on a vu Kenji aujourd'hui mais on a vu Kenji très sympa. On a mangé en musique au moins c'était cool et on a fait aussi un petit peu de shopping. C'était pas forcément prévu, j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. Mais là je suis allée chez Pullenbeer et déjà je me suis acheté le sweat que j'ai sur moi et qu'on voit pas parce qu'on a des problèmes de luminosité avec cette caméra. Non bon bah la luminosité c'est toujours pas mieux mais bref en gros je me suis acheté juste un sweat noir tout simple, tout basique comme ça. Parce que j'en avais pas, ça fait hyper longtemps que j'en cherche un comme ça et que je ne trouve pas. Et encore chez Pullenbeer j'ai pris, je me suis enfin trouvé le manteau que je cherche depuis hyper longtemps. C'est un manteau noir qui m'a coûté. Genre ça c'est pour ça que je l'ai essayé parce que quand j'ai vu le prix je me suis dit, est-ce qu'ils se sont trempés sur les tic-tacs ? Il m'a coûté 35,99€, j'ai trouvé archi pas cher pour un manteau. En plus je trouve qu'il a l'air de bonne qualité et tout donc trop bien. C'est un manteau noir, bon il sert à rien que je vous le montre parce que là avec les élans de lumière ça va jamais fonctionner. Porté il s'arrête à ce niveau là, genre au-dessus du genou. Et en dernière chose aussi je suis allée chez NYX parce qu'ailleurs je suis tombée sur un TikTok et ça je l'avais déjà vu sur TikTok il y a genre un an. C'est le jumbo blanc comme ça qui m'a coûté 5,90€. Vous savez moi je mets du crayon blanc comme ça, genre j'avais arrêté de le faire pendant une période et là je l'ai refait ce matin. Ah oui ça je vous ai pas raconté, je viens d'aller au printemps faire une sélection pour la marque Bruni. Sauf qu'en fait j'ai pas pu récupérer les vêtements maintenant parce qu'ils doivent faire valider ma sélection auprès de la marque directement genre au siège. Pour qu'ils puissent envoyer un bond de sortie en fait pour que je puisse sortir du printemps tranquille sans avoir de tickets de caisse et tout. De toute façon je vous ai montré toute la sélection que j'ai faite avec mon téléphone. Il est 16h moins le quart. Je vais lire mon livre et après on va partir à l'événement. Moi je pense que je vais rester habillée comme ça. De toute façon c'est un truc un peu chill je pense. On dirait que je suis chauve là, ça va pas du tout comparer à l'événement. Il est 17h52, ça commence à 18h. On a environ 15 minutes de marche à peu près. Je vais vous montrer ce qu'il s'y passe quoi. Et les gens me regardent trop bizarre, j'adore. Sous-titrage ST' 501 Alors il est 19h56, on est rentré de cette grosse soirée. En vrai c'était cool, on a découvert plein de petits produits, on a mangé. Et on a eu un petit package avec des petits cadeaux. En gros je vous explique le concept H2O. En gros c'est des conseillères qui viennent chez vous à domicile pour vous présenter leurs produits sur certaines thématiques et tout. Le plus important dans tout ça c'est que c'est des produits qui sont totalement écologiques. Les essentiels H2O Homme. Oh non je crois qu'ils nous ont spoil sur tout ce qu'ils nous ont mis. Alors on a ici le kit carré. C'est les démaquillants en microfibre. C'est trop bien. Alors ça elle nous a expliqué et je trouve ça incroyable. Et on va tester ça. Tout s'est cassé. Juste vous mettez de l'eau et vous faites ça. Et ça vous démaquille. C'est une céramique à parfumer. En fait avec ça vous avez une huile essentielle. Donc moi j'ai choisi la relax. Ma soeur a choisi la respire pour quand elle n'est bouchée. Ça c'est pour aider à dormir etc. Et en gros t'as ta petite céramique. Tu mets ton huile essentielle dessus. Tu mets à côté de ta table de chevet. Et en gros ça fait ses effets pendant la nuit. Ah yes ! C'est les pastilles de dentifrice que je voulais trop tester. Un solide pour la vaisselle. Alors ça trop bien. C'est une éponge. Et pareil alors franchement je ne fais pas la vaisselle. Mais quand elle nous les a présentées. Elle m'a vendu son truc. Je me suis dit mais ça doit être génial. En fait c'est juste parce que je me dis c'est réutilisable. C'est écologique et tout. Le savon pour les cheveux et pour le corps. On arrive sur la fin. C'est des chiffonnettes. Donc ça ma maman va être très contente. C'est en microfibre encore une fois. Ça les microfibres elles nous ont dit que c'était à faire des miracles. Et le dernier produit. Ça c'est trop bien. C'est de la crème d'argile. C'est pour nettoyer les chaussures et toutes les surfaces. Genre les lavabos et tout. Mais je suis trop contente de l'avoir eu. Puisque pareil quand elle nous l'a présenté. Je me suis dit mais c'est trop cool. Mais où est-ce que je vais acheter ça ? Et du coup le fait qu'on a un petit échantillon. C'est génial. Donc je suis très contente. On a découvert des nouveaux petits trucs. Et puis surtout on repart avec plein de produits à essayer. Donc c'est trop bien. En tout cas ce qui était très drôle c'est que je ne savais pas pourquoi j'étais à cet événement. Je pense qu'ils se sont trompés de personne. Parce qu'il y avait des mamans, des mamies et tout. Mais tu vois c'est des gens qui étaient en âge d'avoir une maison à entretenir. Tu vois pas moi. La seule personne que j'entretiens c'est ma personne. Bon les gars il est 13h40. Je viens de rentrer à la maison après ma petite matinée. J'ai repris le train à 13h. On me dit tout de suite of the day. C'était mon petit sweat noir. Avec mon pantalon noir Bershka. Et le manteau noir que j'ai acheté chez Pull&Bear. Là j'en rentre dans ma chambre et c'est un gros bordel. Puisque là on a des vêtements qui reviennent de la machine à laver. Là c'est quelques habits que j'ai laissé sur mon lit quand je suis partie hier. Mes habits d'aujourd'hui, mes sacs. Et là j'ai 4 colis. Alors il y en a 3 je sais ce que c'est. Mais celui-là j'en ai absolument aucune idée. Celui-là ça me saoule un peu parce que c'est un colis cure. Sauf que je vous explique. Là c'est la cure que j'avais reçue en juillet-août. Et que j'avais complètement arrêtée. Parce que pendant les vacances j'y ai pas pensé. Et elle est toujours pas finie en fait. Parce que j'y pense pas. Je prends plus le réflexe en fait de prendre mes cures le matin. J'avais décalé ma cure. Mais je l'ai reçue quand même pour le mois de septembre. Et là ils m'ont envoyé celle du mois d'octobre. Alors que je l'avais carrément décalée en fait sur l'application. Donc je ne comprends pas comment ça se fait. Donc je pense que là je vais couper mes cures. Jusqu'à ce que j'ai terminé tout ce que j'ai là. Parce que ça va pas du tout. Genre j'en ai en 3 exemplaires. Alors que j'avais demandé à tout décaler. Donc je suis un peu saoulée. Parce que ça prend de la place pour rien dans ma chambre. On va ouvrir les 3 autres colis qui sont ici. Le premier colis que je sais pas ce que c'est. C'est pas très lourd en tout cas. Ah bah en fait si c'est écrit mais c'était écrit derrière. C'est Evenco. Je suis trop contente. J'ai eu le problème d'avoir ce qu'ils m'ont envoyé. C'est si mignon. Hello lola nous sommes ravis que tu puisses essayer et adopter nos culottes monstruelles. Retrouvez toutes les infos sur notre site et dans notre guide d'utilisation. Merci pour ta confiance. Enjoy. Du coup c'est la marque Evenco. C'est une marque de culottes monstruelles. Et je suis trop contente parce que j'en avais déjà testé une d'une autre marque. J'adore la boîte. Ah mais il y en a 3. C'est trop bien. J'adore. Ah mais c'est noir du coup vous allez rien voir. Ma caméra a vraiment un problème avec le noir. Je suis désolée. Celle-ci est trop mignonne. Il y a un peu de dentelle à ce niveau là sur les côtés. Ah mais c'est 3 fois la même en fait qu'ils m'ont envoyé. Oui je crois. Ok écoutez je teste ça et je vous en reparle bientôt sur Youtube. Next one. Ça je crois que je sais ce que c'est puisque c'est un colis qui vient de Nice Work. Ils m'ont proposé en fait tout simplement de recevoir le calendrier de l'avant d'Yves Rocher. Je suis hyper contente vous savez que j'ai reçu une fois un calendrier de l'avant d'une marque de beauté. Bah je crois que c'était Bénéfite l'année dernière. Et j'ai toujours rêvé que les marques m'envoient des mails à la période de Noël pour me dire est-ce que tu veux recevoir le calendrier de l'avant ? Et ça ne m'était jamais arrivé. Et là du coup c'est la deuxième fois que je reçois un. Et c'est le Yves Rocher. Donc c'est génial puisque c'est une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs il y a deux semaines j'ai reçu un gros colis Yves Rocher avec toutes leurs nouveautés. Je vais faire attention à ne pas tout faire tomber mais c'est trop mimi. Ça on l'ouvrira ensemble pendant le mois de décembre. Parce qu'attention petite confidence dites-moi si ça vous plairait. Mais j'aimerais trop vous faire des weekly vlogs en mode vlogmas. Mais je ne vous ferai pas un vlogmas genre un jour une vidéo parce que clairement je suis à l'école. Je n'ai pas le temps de faire ça. Ma vie n'est pas suffisamment intéressante pour que je le fasse. Mais sachant qu'en décembre je vais passer deux semaines et demie, trois semaines à la maison. Parce que j'ai une semaine de distanciel plus deux semaines de vacances. Je vais passer quasiment tout le mois de décembre à la maison. Donc je me dis que j'aurai peut-être la possibilité de vous faire des weekly vlogmas. Et de vous poster un vlog chaque semaine pendant le mois de décembre. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça. Mais en tout cas si je le fais vous aurez l'ouverture de ce calendrier en décembre du coup. Et enfin le dernier colis c'est un colis Vinted cette fois-ci. D'ailleurs j'ai reçu un autre colis Vinted mais qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc je ne pense pas que j'aille rechercher aujourd'hui. C'est deux articles naked et j'en attends un autre pour un col roulé. Et normalement j'attends aussi de recevoir mes Santiago. Mais pour les recevoir il faudrait que le monsieur me les envoie. J'adore la matière ! Oh mais j'adore ! Il rend grave plus beau que sur Vinted directement. Bon comme ça vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est exactement le même délire de pull que ce que je portais hier matin. C'est un pull que vous portez comme ça sur les épaules. J'adore ! Et en plus il est hyper épais. C'est un H&M. Elle a coupé la taille mais je crois que c'était en taille S. Un truc comme ça. Celui-là je suis tombée dessus complètement par hasard. Il y a genre une semaine. Bah écoutez c'est tout pour ce déballage de colis mais c'est déjà très très bien. Moi je vais aller faire un petit haut là mes parents là en bas. Trop bien ! Trop trop bien ! Je vais faire des photos aussi du calendrier de l'Avent Yves Rocher pour mettre sur Insta. Pour remercier la marque bien évidemment. Il est 16h46. Ça fait 3h que je suis sur le montage là. Je pète un plomb. Mon logiciel arrête pas de bugger. D'ailleurs je devais aller récupérer mon bac ce soir au lycée à 18h. Genre ils faisaient une mini cérémonie de je sais pas quoi. En fait le truc c'est qu'ils font pas tous les terminales. Ils font 3 classes par 3 classes. Ça va être super gênant mais j'ai grave pas envie d'y aller ce soir. Genre j'ai mieux à faire que ça. Par exemple terminer le montage d'une vidéo. Tu vois je trouve que c'est plus important que d'aller chercher mon diplôme de bac. Il est 10h. Je suis réveillée depuis 5h30 du matin. Super ! J'ai pas très bien dormi 7h30. En plus il fait pas beau là ce matin. C'est très chiant. Mais bon. Du coup il est 10h. Je suis prête comme vous pouvez le voir à aller chez le coiffeur. J'ai trop hâte là de retrouver mes cheveux clairs. C'est parti. Et moi je vous retrouve quand j'ai fini. Et après on mettra fin à cette vidéo. Et voilà le travail. J'ai l'impression d'être redevenue moi-même là. Enfin je suis trop contente de retrouver ma couleur que j'avais. Avant de faire cette erreur de faux brun bizarre là. Par contre je comprends pas pourquoi j'ai redemandé à recouper mes mèches de devant. Alors que je sais pertinemment qu'à chaque fois que je le fais. Je râle 2h après l'avoir fait. Parce que j'arrive pas à les coiffer. Genre là ça me saoule déjà. Du coup on va terminer ce vlog là-dessus. J'ai terminé le montage jusqu'à hier là. La vidéo dure déjà 30 minutes. Je crois que c'est un des plus longs vlogs sur ma chaîne. Si ce n'est le plus long. Mais en tout cas je l'ai bien aimé. Je l'ai regardé et tout. Et je sais pas. Je l'ai trouvé cool. Que ce soit au niveau du montage, du contenu ou quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous en commentaire. N'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez que j'en refasse plus. Et aussi me donner votre avis par rapport à mes weekly vlogmas là pour le mois de décembre. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.